Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux généraux des armées de Louis XV, qui sont perçus comme des courtisans plutôt que des militaires, se révélant incompétents sur le champ de bataille, plus préoccupés par des questions de préséance et d'étiquette, cependant la réalité est sans doute différente. Vous voulez en savoir plus sur l'armée de Louis XV ? Venez avec moi ! En 1790, le général Dumourier, futur vainqueur de la bataille de Valmy, publie anonymement à Londres une galerie des aristocrates militaires, essentiellement rédigée entre 1768 et 1770, dans laquelle il éreinte à quelques exceptions près l'encadrement militaire de la guerre de Sept Ans. Allons croire, les généraux de Louis XV, pompeux, incapables, auraient plus brillé dans les intrigues de Versailles que sur les champs de bataille. Ce tableau a beaucoup influencé l'historiographie du XVIIIe siècle, focalisé sur la figure du prince de Soubise. Charles de Rohan, prince de Soubise, est un proche de Louis XV et de sa maîtresse, Madame de Pompadour. Son armée franco-impériale est écrasée par Frédéric II à Rosebache le 5 novembre 1757, désastre qui ruine les assauts français dans le Saint-Empire romain germanique. Soubise, ministre d'État dès 1755, est cependant couvert d'honneur, en partie justifié par des succès de 1758 et 1762. Il est vu comme l'archétype de la nullité, du courtisan opposé au talent de Maurice de Saxe, fissile légitime du prince électeur de Saxe, Auguste II. Maurice de Saxe apprend la guerre aux côtés de Gênes de Savoie, en Russie, puis en France avec Berwick. Pendant la guerre de succession de Pologne, tacticien remarquable et véritable penseur, il est par la suite l'artisan des succès français lors de la guerre de succession d'Autriche. Cette vision s'est perpétuée notamment au cinéma dans les différents avatars de Fanfan la Tulipe, pour de multiples raisons, outre le fait que la Révolution, l'Empire vu la République avaient intérêt à déprécier l'Ancien Régime. Le bilan militaire, surtout, ne semble pas très glorieux. Les guerres victorieuses sont caractérisées par des batailles indécises, tandis que la guerre de Sept Ans et le désastre de Rosebache, en 1757, ont tâché pour un demi-siècle l'honneur militaire français, lavé seulement par la victoire de Yéna, en 1806. Faut-il pour autant se contenter de ce schéma ? La réputation médiocre des officiers généraux français au XVIIIe siècle reflète surtout des problèmes circonstanciels, à commencer par une absence de guerre. Après la mort de Louis XIV, en 1715, démarre une période de 18 ans de paix, sous l'égide du pacifique cardinal de Fleury, qui ankylose le commandement français. D'abord par manque d'expérience, hormis les manœuvres de camp, comme à Compiègne en 1727, et la brève guerre de 1719 contre l'Espagne de Philippe V, aucun exercice sérieux n'est pratiqué. En outre, le long intermède brise non seulement le rythme des promotions des officiers, mais également leur formation sous l'égide d'un grand capitaine. L'avancement étant pratiquement au point mort, à quelques exceptions près, l'armée souffre d'un vieillissement excessif des cadres du commandement français. Ainsi, en 1733, à la veille de la guerre de succession de Pologne, le secrétaire d'État de la guerre, Boeign, d'Argent-Villiers, juge que seuls deux maréchaux de France sont encore bons pour le service, le sexagénaire Berwick et l'octogénaire Villars. Fils naturel du roi d'Angleterre, Jacques II, Jacques Fix James Stuart, duc de Berwick, fait briller les couleurs de Louis XIV en Espagne, où il remporte en 1707 la victoire d'Allemande. Claude-Louis-Hector de Villars contribue par ses batailles dans le Nord, notamment Denain en 1712, à sauver la France menacée d'invasion par Eugène de Savoie. Hélas, ces deux étoiles du règne précédent ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Lorsque les deux meurent à trois jours d'intervalle en 1734, la brochette de maréchaux promue à peine à s'insuffler de la jeunesse, le plus jeune noye à 56 ans. À part lui, aucun n'a commandé en chef une armée par le passé. Même si Coigny et François-Marie de Broglie ont pallié la décrépitude de Villars et que le second a appris à son contact, là encore, ces hommes ont simplement passé la date de péremption. Et Broglie, ridiculisé au guet de la Checha, le 15 septembre 1734, ne confirme pas les talents révélés durant la guerre de succession d'Espagne. Heureusement pour Louis XV, la décrépitude frappe aussi le prince Eugène de Savoie, sexuagénaire et général en chef de l'armée d'Autriche. Personne lui succédant, la guerre se termine plutôt bien en 1738. Tacticien excellent, Eugène de Savoie carignant, inflige à la France une série de revers pendant la guerre de succession d'Espagne. Blenheim, 1704, Turin, 1706, Odenart, 1708, et récupère pour le comte de l'Autriche une partie du Saint-Empire, l'Italie du Nord, les Pays-Bas. Villars l'empêche cependant d'envahir la France, même battue à Malaplaquay en 1709, mais victorieux à Denain en 1712. Après avoir pâti, si l'on peut dire, d'un trop plein de paix, l'armée française souffre ensuite d'une trêve trop courte. La relève n'est pas prête quand éclate en 1741 la guerre de succession d'Autriche et les vieux maréchaux ressortent l'épée, renforcée par quelques nouveaux dont le comte de Belle-Île, qui a acquis sa réputation militaire à la cour et dans les camps de manœuvre, mais aussi le marqué de Maïbois, qui n'aura cependant pas l'occasion de déployer pleinement ses talents en Italie lors des campagnes de 1745-1746, malgré des projets ayant plus qu'inspiré le général Bonaparte un demi-siècle plus tard. Leurs faiblesses sont cependant compensées par le génie de Maurice de Saxe, sur qui reposent les opérations les plus importantes après 1744, et son élévation à la dignité de Maréchal de France, et sur une de ses créatures, l'Ofdal. Les deux assurent, par leur brillant succès aux Pays-Bas, une issue victorieuse à la guerre en 1748. Jusque-là, les généraux de Louis XV, à défaut d'excellés, se sont montrés à la hauteur de leur adversaire. Leur mauvaise réputation tient pour l'essentiel à la guerre de 7 ans. Cette fois, difficile de nier les responsabilités des hommes de terrain. La valeur du commandement français, pour commencer, est en déclin. Le roi de Prusse, Frédéric II, ne s'y méprend pas quand juste avant le conflit, il déclare à un officier français « Vous n'avez plus Saxe ni Lofdal. » Les deux sont morts, en effet, et le niveau s'en ressent. Cela dit, la qualité variable des officiers généraux n'est pas une nouveauté. Elle apparaît surtout par contraste à cause de la disparition de deux vrais grands capitaines. On notera en outre le manque d'enjeux et le désintérêt des guerres de Louis XV, mener largement en dehors du royaume sans que jamais il soit mis en péril et pour des buts pas toujours clairs, ne favorisant pas l'émergence de talents. Le demi-siècle de règne de Louis XV, si l'on exclut la régence exercée en 1715-1723 par Philippe d'Orléans est marquée par trois longs conflits. La guerre de succession de Pologne 1733-1738 qui éclate à la mort du roi de Pologne Auguste II. La Russie et l'Autriche appuient son fils Auguste III contre Stanislas Leszinski, beau-père et allié de Louis XV. Après des combats indécis, Stanislas Leszinski renonce mais obtient le duché de Lorraine promis à la France à sa mort en 1766. La guerre de succession d'Autriche 1740-1748 intervient quand Marie-Thérèse d'Autriche prend la suite contestée de son père, l'empereur défunt Charles VI. La Prusse allie à la France l'Espagne et la Saxe y gagne la Silesie sur l'Autriche alliée des Provinces Unies et l'Angleterre. Après des revers français dans le Saint-Empire romain-germanique en 1742-1743, le fils naturel du roi de Pologne Maurice de Saxe et le Dano à l'Audeval renversent la situation à l'avantage de Louis XV en Flandre. Bataille de Fontenoy en 1745 et Berg-Obs-Zoum en 1747. La guerre de Sétan de 1755 à 1763 oppose la France l'Autriche et la Russie, à la Prusse, au Royaume-Uni, au Portugal, à l'Espagne. Pour riposter à l'offensive britannique sur ses colonies, Louis XV veut saisir le Hanover, patrie du roi d'Angleterre, Georges II. Réussi grâce à la victoire d'Astenbeck en 1757, l'invasion est affaiblie par une offensive annexe sur Prague et une convention de paix maladroite signée par le maréchal de Richelieu. La claustaine servaine de son propre chef est vite désavouée par l'Angleterre. Refoulé à Rosebache en 1757 et battu à Middon en 1759, les Français échouent dans le Saint-Empire en dépit de succès annexe. Berlin et Londres sortent grands vainqueurs du conflit de la guerre de Sétan. Affirmer cependant que tous les successeurs de Maurice de Sac sont des incapables serait une erreur et une injustice. Son ex-disciple chargé d'assurer la relève le comte d'Estrée n'insère pas l'autorité tactique du maître mais il ne manque pas pour autant de qualité militaire. On le verra dans le Saint-Empire. L'armée compte également des généraux de premier ordre comme le duc de Richelieu ou le troisième maréchal de Broglie Victor François. Hélas, ce dernier n'a pas toujours les moyens d'agir efficacement et son caractère lui vaut peu d'amis. Gros inconvénient dans une armée où les relations font tout. Plus que l'incompétence, la faiblesse de l'armée française relève d'abord le flou de la direction stratégique. A l'époque de Louis XV, l'Europe ne compte guère qu'un seul souverain général comme l'a été Charles XII de Suède et comme le sera Napoléon. C'est Frédéric II, roi de Prusse. Hormis pour les missions diplomatiques, les généraux ne cumulent pas un portefeuille et un commandement. Quand le maréchal de Belle-Île devient secrétaire d'État à la guerre en 1758, il ne figure plus parmi les généraux employés sur le terrain. Les buts de guerre sont établis à la cour et restent limités. Un général n'a pas d'autonomie dans ce domaine et sa perception sur le terrain en souffre. Même Maurice de Saxe n'a pas d'influence dans la politique de Louis XV, si bien qu'il ne comprend pas la restitution des conquêtes à la fin de la guerre de succession d'Autriche. Lorsque des généraux ont de l'ambition et des vues larges, ils n'ont pas toujours la possibilité de soutenir les efforts nécessaires pour les réaliser. L'entrée de la France dans la guerre de succession d'Autriche doit ainsi beaucoup ambitieux comtes et chevaliers de Belle-Île, petits-fils du célèbre Nicolas Fouquet, soucieux de leur influence à la cour et du désir d'atteindre l'officier de maréchalat. L'un le sera, l'autre non. Le problème est que Louis XV et le cardinal de Fleury, soucieux d'éviter un long conflit qui n'intéresse pas directement la France, ne veulent pas engager vers Prague un contingent trop important. L'offensive, qui aurait pu être décisif, vu l'inactivité en Flandre et en Italie, manque de puissance et aboutit à une retraite quelques mois plus tard. À ces brides de politique imposées aux généraux, s'ajoute la nécessité d'entretenir des coalitions en partageant le commandement avec des généraux, voire des souverains, d'États militairement faibles mais très exigeants. Si les faiblesses de la stratégie ne peuvent être imputées aux généraux, il en va différemment des rivalités qui les opposent et qui sont arbitrées à Versailles, siège de l'attribution des armées. Endémique, dans les guerres précédentes, ces querelles atteignent un paroxisme pendant la guerre de Sept Ans. L'absence d'un grand capitaine indiscutable n'arrange pas les choses. Rappel, les changements incessants sont responsables de l'instabilité du commandement et perturbe le déroulement des opérations. Dès son commencement, la guerre est placée sous le signe des Kabbalahs. En 1757, le maréchal de Richelieu, désireux de s'emparer du Hanovre, par tri du roi d'Angleterre, Georges II, se débrouille en effet pour discréditer d'Estrée, le commandement de l'armée de Wasphalie, chargé de la mission. Richelieu s'appuie pour cela sur un de ses amis, le comte de Maïbois, adjoint d'Estrée qu'il déteste. Maïbois bombarde Versailles où son beau-père, Paul Mey, est secrétaire d'État à la guerre. De venimeuses dépêches, ainsi critiquées pour son excessive prudence d'Estrée et toutefois vainqueur le 26 juillet 1757 à Astebenk, en dépit d'une panique irraisonnée déclenchée par Maïbois. Ce dernier fera par la suite quelques jours de prison pour avoir publié de façon anonyme un mémoire contre son supérieur. D'Estrée n'en est pas moins remplacé par le duc de Richelieu. Les exemples de ce type sont Légion. Le troisième maréchal de Broglie sera lui aussi victime d'une intrigue. Battu à Wilsting-Hossène en 1761, il accuse Soubise de ne pas l'avoir secouru. Mais ce dernier est trop bien placé à la cour et c'est Broglie qui est disgracié. Outre leurs esprits querelleurs, les généraux de Louis XV souffrent du manque de vue d'ensemble qui fait la différence entre le bon général en chef et le général en second. Comme Maurice de Saxe l'avait bien perçu, se disperser dans l'étage subalterne lorsqu'on commande mais pas recommandé. C'est pourtant le réflexe de certains généraux par habitude de service. Il y aura le même problème en 1870 quand des généraux pour montrer qu'ils sont actifs feront le coup de feu avec les soldats ou quand ils pensent avoir tout perdu. Le courage individuel du général encore célébré au XVIIIe siècle alors qu'il correspond mieux aux mentalités du siècle précédent ne sert à rien en cas de défaite assurée. C'est pourtant ainsi que Soubise pense défendre son honneur lors de la déconfiture de Rosebache. Malheureusement pour lui, les compositeurs de chansons et libélistes ne considèrent que le résultat et ce n'est pas avec l'épée mais avec une lanterne à la main que le vaincu est dépeint au soir de la bataille cherchant son armée disparue. Si le ridicule n'a pas tué Soubise, sa réputation elle ne s'en est jamais remise. Lorsqu'il obtient en 1758 son bâton de maréchal de France grâce à sa victoire de Lutzenberg en 1758, le public s'obstine à en attribuer le mérite à Chevert à son subordonné. Soubise n'est certes ni exempt de reproche ni très brillant et sa position à la cour l'a indéniablement aidé et sauvé. Mais sa carrière militaire comporte également de vrais succès comme la campagne qui permet de conquérir l'AS en 1758. Les généraux de Louis XV même pendant la guerre de Sept Ans ont remporté de belles victoires. Certes, elles n'ont pas eu la portée stratégique de Rosebatch ou de Midonne vrais tournant du conflit mais elles montrent que les chefs de l'armée française ont su faire paler la poudre autrement que sur les perruques. Comme on l'a vu, les généraux de Louis XV malgré une réputation d'incapable se relèvent être de bons commandants. Cependant, en comparaison au siècle précédent sous Louis XIV, ils ont souffert des temps de paix et du vieillissement des commandants tout en prenant en compte le déplacement des décisions prises à Versailles, limitant la liberté des généraux français qui sont opposés à un excélérant roi général, Frédéric II, le roi de Prusse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501